Un gros mot que vous avez prononcé à l'audience, mais non pas sans hésiter, Richard. Oui, parce que j'avais une pudeur dans une salle d'audience à prononcer ce mot-là. Ça ne se fait pas dans une plaidoirie, normalement, mais je défendais Charlie. Et puis, il y a un moment, j'avais envie de pousser un cri, en fait. Et c'est ce que veut dire ce titre. C'est un cri... D'abord, c'est un cri joyeux. C'est rare, les pays où on a constitutionnellement protégé et déclaré le droit d'emmerder. Et on est dans un pays comme cela, il faut le protéger. Mais c'est aussi un cri de colère. C'est un cri de colère parce qu'il y a de nombreux pays au monde où les gens qui contestent les religions, Dieu, meurent, sont condamnés, y compris à mort au Pakistan et bien ailleurs. Et puis, on est mort en France beaucoup pour avoir ce droit-là. Et on est encore mort en 2015. Et puis, enfin, c'est un cri de désespoir aussi parce que comment ça se fait qu'on soit encore à revendiquer ce droit alors que l'on pensait que c'était définitivement acquis ? Voilà. Donc, j'avais envie de pousser ce cri. Je l'ai poussé en plaidant et à nouveau dans ce titre. Et puis, c'est le mot de Cambronne. Et puis, c'est le mot de Cambronne. Alors, il a une histoire, ce mot qui est raconté dans Hugo, dans des merveilleuses pages des Misérables. Les généraux anglais à Waterloo demandent à Cambronne sa rédition. Et, eh bien, il prononce ce fameux mot de cinq lettres. Il ne veut pas se rendre. C'est aussi ce que dit ce livre. Ne nous rendons pas. C'est un mot de résistance et ça fait partie de l'histoire, le blasphème en France. C'est le premier pays au monde à avoir aboli le délit de blasphème. Il faudrait peut-être mieux l'enseigner, cette histoire, en France. Nous sommes le premier pays au monde à avoir déclaré la liberté d'expression comme une liberté fondamentale en 1789. C'est le fruit de notre évolution. Et le premier pays au monde à avoir aboli le délit de blasphème en 1791. Effectivement, c'est notre histoire. Ça dit que l'on a le droit d'aimer, de ne pas aimer, d'aimer à moitié ou de détester même les religions. On a ce droit-là. Et quand je vois se répandre comme une traînée de poudre l'idéologie selon laquelle nous aurions tous l'obligation de respecter les religions, puisque c'est ce que l'on entend dans les salles d'audience. C'est au titre de ceux-là qu'on harcèle, que l'on menace et parfois que l'on tue. Eh bien, effectivement, j'ai envie de me révolter, de me rebeller et d'appeler tout le monde à se réveiller. Et surtout les jeunes. C'est de vos libertés dont il est question. À quel titre serais-je dans l'obligation de respecter des religions qui déclarent que quand sa femme n'est pas gentille, on a le droit de la battre pour qu'elle redevienne gentille ? Ou qu'il faut brûler les homosexuels ? Ou qu'il faut déclarer des guerres ou condamner à mort ? Non, je ne les respecte pas. C'est le droit de chacun. Et c'est un droit joyeux. Et on peut y compris être croyant et avoir cette culture de la discussion, du dialogue, de l'interpellation de sa propre religion et de son propre Dieu. On n'est pas dans, je l'ai déjà dit, dans une morale de l'esclavage quand on est croyant. On a ce dialogue-là avec sa propre religion. C'est le fondement de nos libertés.